Musique Le président de la République a la semaine écoulée prononcé un important discours au monde entier à l'occasion de la 76e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, dont le thème était « Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'organisation des Nations Unies. » L'air grave, Ali Bongo Ndimba a reconnu que la pandémie a causé beaucoup de torts à la société, aussi bien sur le plan sanitaire, économique que social, avant d'affirmer que l'espoir est pendant permis, avec la vaccination qui est pour l'heure le meilleur moyen d'échapper à une contamination. Le chef de l'État a ensuite invité tous les États du monde à une nécessaire conjugaison d'efforts dans la lutte contre la maladie, dont la troisième vague qui sévit particulièrement au Gabon est beaucoup plus virulente que les précédentes. Devant pareille situation, a conseillé le premier des Gabonais, tout le monde doit faire preuve de sérieux et adapter son comportement au contexte de crise sanitaire, pour non seulement se protéger, mais aussi protéger les autres, comme il n'a de cesse de le rappeler à ses compatriotes. Évoquant le cas spécifique de l'Afrique, Ali Bongo Ndimba a dit qu'elle doit être capable d'accroître ses infrastructures de base pour garantir la sécurité des populations, combattre la corruption, un mal qui ne cesse de gangréner la société et mieux gérer les ressources publiques. Cela passe également à embrayer le président de la République par la formation des ressources humaines. Autant il tient à une formation d'un capital humain de qualité, autant il juge impérieux d'investir massivement dans les infrastructures de santé et de rompre avec les schémas traditionnels de dépendance aux matières premières brutes, encourageant cela va de soi la transformation sur place des dites matières premières et l'industrialisation pour créer de la valeur ajoutée. Dans ce discours qui restera dans les esprits, le chef de l'État a aussi évoqué et insisté sur la gestion rigoureuse de la dette et de ressources liées à la vente des matières premières, ainsi que sur l'accélération de la transition numérique et la valorisation de la femme. Au monde entier, il a lancé un appel au développement du multilatéralisme afin de bâtir une économie mondiale tenant compte des aspirations des peuples. Ali Bongo Ndimba aurait failli à ses principes s'il n'avait pas dit un mot sur la sécurité climatique, son pays étant un exemple en la matière. Il faisait ainsi allusion à la 26e conférence des États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tient en novembre prochain à Glasgow, en Écosse. Le président de la République a saisi l'opportunité pour réaffirmer l'attachement du Gabon aux questions relatives à la sécurité et la paix climatique. Ali Bongo Ndimba a pour finir vanté les politiques menées et adoptées par son pays dans les domaines du développement équitable, l'égalité des chances, la parité et la revalorisation des femmes et des jeunes, avant d'insister, la paix et la stabilité conditionnent le développement. On retient globalement du discours du président de la République qu'il reflète sa vision à lui du monde, qu'il veut voir meilleure sur tous les plans et en perpétuelle évolution. ÉVOLUTION Sous-titrage Société Radio-Canada